On est à l'espace culturel de Drancy où j'organise mon premier événement Super Smash Bros. Ultimate, mon premier tournoi. C'est la Illian Zone, c'est le premier gros tournoi e-sport en Saint-Saint-Denis. 160 joueurs, plus de 100 spectateurs, c'est un tournoi professionnel, amateur. On engrange des points pour se qualifier pour les championnats du monde. Alors au fond de la salle, on a la scène, il y a deux joueurs qui jouent, il y a les casters qui retransmettent et qui commentent la game qui se passe actuellement. La game est retransmise sur Twitch, donc en direct devant des centaines et voire des milliers de personnes. En bas, on a d'autres matchs qui se déroulent, les matchs de poules, etc. Pour savoir, la compétition a démarré à 10h. Ceux qui sont qualifiés se retrouvent en top 32, les 32 meilleurs joueurs du tournoi. Ensuite top 16, top 8 et ensuite voilà, c'est ce que ça donne sur scène. On joue à Super Smash Bros. Ultimate, c'est le jeu de combat le plus acheté de l'histoire du jeu de combat. qui regroupe tous les personnages de la licence Nintendo. Donc on trouve du Mario, du Pikachu, du Sonic, on a trois vies chacun. Le premier qui perd ses trois vies a perdu, tout simplement. Donc c'est assez cool, c'est agréable à suivre. Là aujourd'hui, on a la crème de la crème de Super Smash Bros. Ultimate en France et en Europe. À chaque fois, il mixe-up, le SAB qui est trouvé est là pour capitaliser. Pour une fois, il a une grosse ouverture en tant qu'aujourd'hui. Oh là 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 ! Tu dis ça mon gars ! Alors le jeu est très technique. L'exécution c'est très important. C'est de la mémoire musculaire. Donc plus on va jouer, plus on va savoir faire nos combos, plus on va savoir placer nos coups, etc. dans n'importe quelle situation. Donc ça va être des interactions très 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 chaudes où du coup la réflexion et la moindre erreur va coûter cher. C'est très fatigant. C'est de l'adrénaline, on se concentre beaucoup sur quelque chose de précis. Quand tu vois deux bons joueurs s'affronter et que tu comprends le jeu. Donc du coup quand c'est difficile, tu vois qu'il y a des choses incroyables. C'est ce qui est agréable à suivre. On se dit ah ouais les mecs quand même, ça va vite et c'est précis. Dans le public, on a souvent les amis, les supporters des équipes e-sport. Pour les joueurs c'est important de sentir soutenu et poussé. Et c'est ce qui donne des ailes à certains joueurs. Donc ça donne une ambiance assez électrique. Et c'est ce qui fait l'ambiance d'une compétition e-sport. C'est le premier événement en Seine-Saint-Denis. La première édition se déroule très bien. Donc il y a des très bons retours. Et on pourra très bien faire un événement régulier et mettre Drancy au centre de l'e-sport en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Ça va être une sacrée grande finale. Merci à Isidrine, merci à la ville de Drancy. Quelle zone rouge et pourtant ça passe. Oh là là, on va y aller, on a une stock d'avance, on a une stock d'avance. On va y aller côté Flo, le footstool, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Victoire de Flo. C'était loin d'être gratuit, je me suis concentré de fou. Ok, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, etc. J'ai réussi à trouver les réponses. Je suis super content d'avoir remporté la finale. Le fait de montrer que je suis là et que je suis un des meilleurs, pour moi c'est surtout ça la vraie récompense. Ici à Drancy, c'est pas trop loin de Paris, tu vois, c'est bien desservi et tout. Et en plus de ça, le tournoi était incroyable, j'ai trop kiffé. On est impressionné, voilà, et on est ravis, je suis ravie d'avoir fait confiance à Vincent et d'avoir permis cette organisation. Bravo ! Bravo ! Merci à toutes, c'était top !